Salut les furieux ! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, aujourd'hui on va parler hélico et tout spécialement on va parler des modèles GPS de chez Flywing. Très très nombreux à être intéressés par ce type d'hélicoptère qui permet l'apprentissage du vol en toute sécurité avec un système de stabilisation, etc. Je ne vous fais pas l'article sur ces machines qui n'ont plus rien à prouver, qui ne sont pas sans défaut, on va en reparler. Mais je vous renvoie à mes revues sur le FW450, sur le UH1 et sur le petit dernier, le Bell 206. Trois superbes machines qu'on a testées en détail. Aujourd'hui ce qu'on va voir c'est un petit peu une façon de pimper, d'améliorer les machines et puis aussi parler un petit peu sécurité. Alors Flywing fait avancer ces machines, on l'a vu, on est passé de version 1 à version 2, puis version 2.5, puis version 3. Ce sont des machines qui vraiment depuis quelques années ont fait des bons technologiques en avant et de plus en plus on a des machines qui sont fiables. Mais on le verra, il y a quand même deux trois petites choses à savoir. Alors à l'origine, quand vous recevez ces Flywing, que ce soit le modèle de 3D, donc le FW450 V3, ou les deux modèles maquettes, le UH1 et le Bell 206. Voilà le type de tête de rotor que vous avez d'origine. Alors la tête, elle est en métal, par contre les pieds de pales, vous le voyez ici, sont en plastique. Ce qui en soit, ne pas gênant parce que c'est parfaitement solide. Et moi je trouve ça pas mal parce que ici les petites mâchoires vont pouvoir s'ouvrir un petit peu. Et quand vous allez glisser vos pales, vous allez pouvoir parfaitement régler le serrage. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les têtes tout métal. Alors je vous avais fait une petite vidéo sur la tête en métal avec l'éclipse amovible du FW450. Alors ça, niveau pratique, il ne faut pas hésiter. Si vous avez un FW450 et si vous voulez pouvoir le monter, le démonter en sortant de sa valise, il vous faut absolument ce petit accessoire. Alors c'est vrai que si on possède un modèle maquette, on ne peut pas trouver ce système de déblocage rapide. Pour une raison toute simple, c'est que regardez ici ces petites tiges, ces petits bras plastiques. Ils sont plus grands que sur la version du FW450. Donc ce n'est pas adaptable de l'un à l'autre. Donc n'allez pas vous amuser à monter le système du FW450 là-dessus. Vous risqueriez d'avoir des soucis. Alors quand même, Flywing a pensé à nous. Les petits mordus du détail. Parce qu'évidemment, quand on regardait ce UH-1, certains se plaignaient et disaient « Oui, mais le UH-1, il a une barre de belles. » Celui-ci, c'est un système Flybarless. Et donc, il manquait cette barre de belles. Eh bien, Flywing l'a fait. Alors c'est de la déco. C'est une petite impression TPU. D'ailleurs, quand elle est arrivée, elle était un peu tordue. J'ai dû la passer au sèche-cheveux pour la redresser. Et en vol, ça fait évidemment, ou même en statique, ça fait illusion. C'est assez sympa. Et puis surtout, ils nous ont fait une tête de rotor tout en métal. Ils en ont profité également pour revoir complètement le système d'attache des pales. Alors ce système d'attache, regardez ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On a un petit damper en plus. C'est-à-dire un petit système de sécurité. Quand les pales vont bouger, on va avoir un système d'amortissement ici. Ce qui, normalement, est censé limiter les vibrations. Ce qui n'est pas forcément vrai. Parce que la partie métal ici est un petit peu trop serrée. Il faudrait presque l'écarter un petit peu. Ça, je ne l'ai pas fait. Ce qui fait que les pales ne sont pas assez libres. Il faudra que je rejoins un petit peu le truc. Et donc, on se retrouve ici avec des pales, malheureusement, qui sont à demeure. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les plier pour ranger l'hélico. Il sera rangé avec ces pales dépliées. Il faudra les transporter avec ces pales dépliées. C'est vrai que pour l'expo, c'est assez joli. Mais bon, il faut bien y penser pour le transport. Alors, le montage. Le montage de ce truc-là est très, très simple. Pour le monter, je vous ai fait quelques petites photos. La première chose à faire, c'est qu'on va déclipser ici nos bras au niveau des petites boules du plateau cyclique. Ensuite, on va desserrer cette petite vis pour libérer la tête du rotor. Hop, on dégage tout. Vous n'avez plus que votre axe. Et ensuite, vous allez venir réinstaller la tête métal sur l'axe principal. Vous allez ensuite monter la petite impression TPU qui fait joli et qui simule la barre de belles. Et enfin, vous pouvez installer vos pales. Donc, en les fixant. Alors, cette fois-ci, ce sont des pales spéciales. C'est-à-dire que déjà, la pâle a un profil qui n'est pas le même que les anciennes pales. Et puis, surtout, il y a deux fixations. Une fixation pour le pied de pâle et une fixation ici pour le petit damper. C'est en fait une petite impression TPU qui sert d'amortisseur comme du caoutchouc. Alors, moi, j'ai juste fait une petite modif ici à ce niveau-là. C'est que normalement, ici, ces deux vis-là viennent prendre dans le TPU de l'autre côté. Moi, j'ai rajouté ici des petits écrous que j'ai collés au frein filé. Je n'ai pas envie de perdre un truc en vol et puis que ça vienne de... Bon, si on perd le damper, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Il va voler juste avec ses pales. C'est juste un système pour éviter les vibrations. Mais on n'est pas à l'abri d'une petite vis qui se barre, qui va se retrouver dans le mécanisme à l'intérieur et puis on pourrait tout exploser. Donc, pour des raisons de sécurité, j'ai rajouté un petit écrou. Donc, voilà pour la tête de rotor métal. C'est bien, c'est beau, c'est joli. C'est vrai que pour l'expo, c'est quand même vachement plus sympa que cette tête ici en plastique. Si vous les frimez sur le terrain avec votre machine, c'est nickel. Alors, cette tête de rotor, ici, moi, je vous l'ai montée sur mon UH1. Vous pouvez la monter également sur le Bell 206. Si vous montez sur le Bell 206, je ne sais pas si vous êtes obligés de mettre ça. Bon, c'est à vous de voir. Je ne me rappelle pas si le Bell 206 a une barre de Bell. Tiens, on se prend une petite photo. Alors, oui, voilà. Donc, parfaitement adaptable sur Bell 206 et UH1. C'est fait pour. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Eh bien, écoutez, on va voler. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, direction le terrain pour un petit vol d'essai de cette tête de rotor. On va voir un petit vol d'essai 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 d'essai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Résultat, résultat, un petit peu mitigé parce que au niveau du bruit, tout d'accord, au niveau du bruit, il m'a semblé un tout petit peu plus bruyant. On comparera juste après. Vous allez avoir un vol avec le Bell 206. Il me semble un petit peu plus bruyant, mais il me semble aussi un petit peu plus réaliste. Donc, ça peut être sympa parce que parfois, on aime bien quand les pales font du bruit. C'est la frime, on prend un virage, ça y va. Donc, c'est peut-être un petit peu plus réaliste. Au niveau vibration, je n'ai pas vu grand différence. Au niveau réactivité, je n'ai pas vu grand différence. Bref, je ne sais pas si en vol, ça change grand-chose. Bon, j'avoue, je n'ai fait qu'un seul vol. Je n'ai pas encore l'expérience. Je vais voler tout l'été. Sur le UH1, je vais laisser ce système-là. Sur le Bell, je garderai la tête en plastique. Et puis, je vous dirai la différence. En tout cas, le truc qui est évident, c'est que c'est la classe. C'est la classe Dallas. Donc, voilà pour notre tête de rotor métallique. Un deuxième point dans cette vidéo, c'est que parfois, ces hélicos Flywing, qui sont stabilisés par un module de vol avec un GPS, le problème dans ces hélicos, c'est que le GPS, ils ont choisi de ne pas le mettre au niveau de la queue, c'est-à-dire très loin du module. Il est carrément dessus. Bon, si vous avez la possibilité, déplacez-le. Ça fonctionne comme ça, mais il y a quand même quelques petites conditions. Il faut vraiment se mettre dans des situations où il n'y aura pas de perturbations électromagnétiques. Il est relativement sensible aux perturbations. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si vous volez dans la cour, à côté d'une clôture, à côté de maisons, à côté de lignes électriques, etc., le risque, c'est comme avec les drones, c'est exactement la même chose, parce que finalement, il se comporte dans sa stabilisation comme un drone, vous risquez de perdre votre GPS, c'est-à-dire qu'il va perdre ses satellites. Et là, il est tout seul, votre hélico, parce que c'est le GPS qui va gérer la relation avec votre radio. Donc, à ce moment-là, s'il perd ses GPS, il s'en va, il fout le camp, il dégage. Vous n'avez plus de contrôle dessus, il se barre. C'est ce qu'on appelle un fly away. Et ça, un fly away, c'est très, très désagréable. Alors, solution, la solution, il n'y en a pas 36. Vous êtes en mode GPS, vous perdez votre GPS. Eh bien, deux solutions. Soit vous coupez le moteur et vous vous écrasez. Ça, c'est la possibilité numéro 1. Regardez, c'est ce que ça donne. Possibilité maintenant numéro 2, c'est de passer en mode 3D. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si vous n'êtes pas un spécialiste du pilotage des hélicos, 3D, au bout de 5 secondes, vous allez vous écraser. Donc, en fait, on avait un petit peu la solution entre s'écraser tout de suite ou s'écraser après. On nous disait également, on est en mode GPS, on repasse en mode RTH, puis on revient. Et normalement, le GPS se refixe. Ma cache wallou. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le faire. Alors déjà, vous avez la panique. Et puis, ça, ça marche une fois sur deux. Ça peut fonctionner. Il y a quand même une bien meilleure solution. Et la solution, c'est de passer en 3D, mais de changer le mode 3D par un mode que vous allez pouvoir utiliser, le mode qu'on va appeler le mode ATTI. Alors, le mode ATTI, si vous avez fait du drone, vous le connaissez. C'est le mode stabilisé, sans GPS, tout simplement. Seulement, le mode ATTI, il n'est pas d'origine sur la machine parce que vous avez soit le RTH, soit le GPS, soit la 3D. Alors, le mode de vol, vous allez le trouver dans ce coin de l'écran. Ici, regardez, je suis en position RTH. Il m'écrit Fly Mode Home. Donc, retour à la maison. Si je passe dans la deuxième position de l'inter, ici, il me note GPS. Et si je passe ici sur la troisième position, je vois ici le mode 3D. Alors, si je regarde bien, avec chacune de ces positions, j'ai une valeur qui s'inscrit ici, 2000, 1500 et 1000. Ça, ce sont les valeurs qui vont être envoyées par votre radio à votre contrôleur de vol, lui indiquant dans quel mode il doit se mettre. Soit ramener votre hélico à la maison, soit voler en mode GPS, soit voler en mode 3D. On n'a que trois valeurs. On a, on a. Mais il y a un mode un petit peu secret, enfin, qu'il n'est plus vraiment maintenant. Il y a eu plein de vidéos faites là-dessus, mais j'en profite, moi, de vous faire la présentation d'aujourd'hui pour vous le montrer. C'est le mode ATTI. Et le mode ATTI, c'est la valeur 1400. Alors, on n'est pas à 1000, on n'est pas à 1500, on est entre les deux. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement cette valeur, ici, de 1000, la passer à 1400 et remplacer notre inter 3D par le mode ATTI. Alors, pourquoi ? Pour une raison toute simple. C'est, imaginons, voilà, vous êtes en mode GPS et un flyaway commence, vous n'avez plus de contrôle sur votre machine, elle commence à drifter, à partir un peu de côté. On ne s'affole pas. On dit, tiens, j'ai un flyaway. Et là, je vais passer dans ce mode, ici, en bas. Et, évidemment, ce ne sera pas le mode 3D, ce sera le mode ATTI. Alors, comment faire ? Comment faire pour remplacer ce mode 3D par le mode ATTI ? C'est assez simple. La première chose, c'est qu'on va déloquer l'écran. Donc, on appuie deux secondes, ici, sur le petit cadenas. J'ai donc, à partir de maintenant, accès à toutes les fonctions de l'appareil. Vous voyez, ici, différentes fonctions. On n'aura pas besoin d'y aller. Le système, etc. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes en train de bricoler, c'est dans le système, en faisant bien attention, vous allez dans Screen Lock, ici. Et, par défaut, elle est bloquée, la radio, en 5 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes, elle vient se rebloquer. Passez à 30 secondes, comme ça, vous aurez le temps de bricoler un petit peu. Et puis, ensuite, quand vous aurez fini, vous repasserez en 5 secondes. Donc, ça se passe ici, dans ce coin-là. On va tout simplement taper là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit ici plein de choses. D'abord, que les modes de vol sont donnés par le Channel 5. Le switch C, A, B, C, c'est bien celui-ci. Et là, regardez, on a les différents modes. Donc, en haut, Ohm, avec la valeur de 2000. Au milieu, GPS avec la valeur 1500. Et là, celui-là, en 3D, valeur 1000. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appuyer sur cette partie-là. Et on va augmenter. On va passer, hop, 1, 2, 3, 4. OK. Et là, maintenant, vous voyez qu'en mode 3D, je suis à 1400. En fait, quand je me mettrai dans cette position-là, je ne serai plus en 3D. Je serai en ATTI. En mode attitude. Donc, je vais appuyer ici pour changer le nom. Je vais passer 3D. Donc, là, hop, on va faire ça. On va effacer. Et on va écrire. A, T, T, I. Voilà. Je reviens, je reviens. Et c'est fini. Et c'est fini. Il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que ça à faire. Donc, vous voyez, c'est super simple. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, tiens. Allez, on va aller voir ça. On vole tout de suite. alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller voir ça. On vole ! Et là maintenant, on va passer en mode ATTI. Et là vous voyez, on est emporté par le vent. Et on va contrer le vent, mais on a toujours une stabilisation, donc l'appareil reste bien à plat, il n'y a aucun danger, et on va pouvoir profiter d'un peu plus de vitesse. Par contre, voilà, pour s'arrêter, il va falloir tirer un peu pour freiner, il n'y a plus de frein. Si j'envoie l'hélico et que je le lâche, il continue, il ne freine pas, il ne s'arrête pas. Donc là, je suis en mode ATTI, attitude. Et il n'y a aucun souci, hop, regardez, tac, il repasse en mode GPS, et de nouveau, il se refixe, et il ne bouge plus. Donc l'intérêt, c'est en cas de perte de GPS, si vous voyez votre hélico partir, vous passez en mode ATTI, et vous reprenez alors les commandes de l'appareil. Et bien, voilà, donc là, à partir de là, on va se sentir vraiment encore plus en sécurité. On était déjà en sécurité avec le mode GPS, mais là, on n'a plus le souci de se dire, et si je perds le GPS ? Et bien, et si je perds le GPS ? Ce qui arrive relativement rarement, moi, honnêtement, j'ai trois hélicos Flywing, je n'ai jamais eu de Flyaway. Pourquoi ? Parce que je vole dans une zone, c'est mon terrain FFAM, où il n'y a rien autour, il n'y a strictement rien. Donc, si vous voulez aller voler loin de tout, déjà, au niveau de la sécurité, c'est quand même mieux, vous risquez de ne blesser personne comme ça. Et puis, il n'y aura pas de perturbation. S'il n'y a pas de perturbation, si vous avez bien attendu que l'hélico trouve ses satellites, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, pour éviter cette situation, je vous conseille donc d'installer le mode ATTI, et puis si le Flyaway arrive, tout de suite, on passe en ATTI. Et là, vous voyez, l'hélico reste stabilisé, mais je suis certain d'en avoir les commandes. Pourquoi ? Parce que le GPS n'agit plus, il ne vient plus interférer avec le pilotage, et vous avez de nouveau toutes les commandes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous renseigner un petit peu, puis vous montrer cette jolie tête de rotor. Évidemment, tout ça est en vente chez RC Going, notre partenaire. D'ailleurs, si vous achetez votre matériel chez RC Going, moi, j'ai la possibilité de faire l'interface entre RC Going et vous. Et puis, surtout, en cas de casse, si vous vous sentez vraiment un petit peu tout seul, j'ai un petit atelier de réparation, et je peux intervenir sur ces hélicos. Mais encore une fois, que s'ils viennent de chez RC Going, sinon, je n'ai pas l'autorisation de le faire. Voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Je vous mets tous les liens en dessous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501